Ouais ! Envoyez ! Hi ! On est où là ? Ben, on a des clics à Saint-Denis, donc Floréa, La Saucée, La Sauce Bif, League of Abou. Ça fait plaisir de nous accueillir pour ce film, ce projet, Pascal Tessot, Brooklyn. On est venu en petite équipe ? On est avec la famille ! On parle du film de Brooklyn avec nos invités, Despi, Pouks, Négro-Centrique, Djalil Nassiri et Pascal, Pascal Tessot qui est le réalisateur de Brooklyn. C'est Pascal qui m'a contacté, on s'est donné rendez-vous en bas de chez moi, au café, au Kédive précisément. Et voilà, qui m'a expliqué le scénario, qui m'a dit qu'il y avait un rôle pour toi. Voilà, il avait déjà fixé, toi tu vas jouer ça, Bally jouera tel rôle. Et voilà, donc moi j'ai pas hésité, donc voilà. Et alors justement, cette première expérience d'acteur-rappeur, un nouveau concept d'ailleurs ! Ouais, Martel, franchement c'était magnifique, superbe ambiance. Comme il l'expliquait tout à l'heure, beaucoup de bénévoles, franchement c'était kiffant. Et voilà, c'était un peu joué, c'était de l'improvisation en fait. Il y avait du texte, mais il fallait beaucoup ramener son propre délire un petit peu dans les textes, rajouter ses petits mots. Moi c'était ma première expérience et donc voilà, ça s'est bien passé, moi j'ai kiffé. Alors et Poups, toi pareil, raconte-nous ton expérience d'acteur-rappeur. Comment ça s'est passé pour toi ? Et par hasard, en fait c'est Dotspie qui m'avait parlé et qui jouait dans un film. Donc voilà, après moi j'étais pas spécialement prévu, mais par hasard j'ai rencontré Pascal et on a fait un freestyle à un moment donné. Donc il m'a parlé qu'il avait envie de ses sessions comme ça. Il avait bien aimé, donc voilà, par hasard c'est arrivé que, enfin pas par hasard, au départ ouais. Et donc après, on a fait une session comme on fait d'habitude de rapper et tout ça. Et pour le film naturel et voilà, c'est ça, c'est une session de musique quoi. Jalil Nasserit a joué dans de nombreux films. Pourquoi avoir accepté ce tournage là ? Pascal nous a dit tout à l'heure voilà, en mode guérilla. On s'est rendu compte que c'était un sport de riches, que c'était pas forcément très accessible et qu'ensuite, les autorisations que nous on a demandées, finalement elles étaient pas forcément faciles à obtenir. Pas uniquement pour des raisons d'argent, mais pour des questions de système. Et donc la démarche de Pascal, forcément elle me touche, forcément elle m'intéresse. Et au-delà de ça, j'avais lu des choses qu'il avait écrites sur le cinéma, avant de voir même ce qu'il avait réalisé. Et à cette époque là, je voulais rencontrer Pascal parce que je me suis dit il y a un truc intéressant et commun dans notre démarche. Et puis ensuite, j'ai vu un court métrage qu'il avait fait qui s'appelle La Ville Lumière. Et là, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de talent. J'ai trouvé ce court métrage super bien foutu et je me suis dit il y a en plus un réalisateur avec lequel j'aimerais bosser. En plus de, entre guillemets, du militant et du discours qu'il avait, qui était commun à celui qu'on pouvait tenir au sein d'Alakis, qui était l'espèce de défense d'un patrimoine populaire et urbain qu'on a chez nous dans ce mouvement Alakis. Les moyens mis en place pour pouvoir le faire sont tellement difficiles que quand on rencontre quelqu'un qui rame aussi de cette façon là, on a l'impression d'avoir un frère d'arme. Donc forcément, s'il me demande d'être présent, je le suis et le plus au garde à vous possible. Alors, quelle est la différence justement avec avoir des non professionnels, je dirais au niveau acteur, parce que c'est des professionnels du rap. Mais voilà, c'est pas encore. Voilà, c'est leur premier film. Alors pour toi, est ce que ça a été facile ? L'improvisation, c'est quelque chose qui m'est pas familier et que j'ai trouvé super intéressant et qui m'enthousiasme. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. On était au même niveau et surtout, il n'y avait pas de racontage. Donc, tout le monde était dans un intérêt pour le film et pour le cinéma qui permettait d'être à l'aise et de travailler avec plaisir. Tu étais assis dans un plan. Il y a des caméras par ci, des trucs par là. Tout le monde te regarde. Donc, c'est vrai que ça fait un peu les chocottes parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais après, bon, au fur et à mesure, une prise, deux prises, trois prises, tu commences à rentrer dedans et après, ça joue tout seul. Il y avait quand même quelques directives. Ça veut dire qu'on devait parler de... Il y avait un sujet. Il y avait un thème, mais bon, il y avait de la liberté. Et dedans, tu pouvais quand même, par exemple, moi, j'ai l'habitude de dire Aswe, glisser des Aswe dedans en mettant nos mots à nous. Voilà, tout simplement. C'est ça. Mais en tout cas, c'était pareil parce que nous, en tant que rappeur, on fait beaucoup d'improvisation. Donc voilà, ça nous a beaucoup aidé sur le tournage en tout cas. Moi, c'est ce que j'appelle l'improvisation guidée. C'est-à-dire que c'est pas non plus totalement freestyle. Il y a un cadre. Il y a des mots précis qu'il faut utiliser. Et quand je n'entendais pas ces mots, je les disais pour qu'ils les redonnent, qu'ils les redisent, pour pas perdre non plus le canevas scénaristique. Sinon, ça part vraiment en couille. Et après, au montage, c'est trois ans de montage. Donc j'intervenais quand même régulièrement sur les improvisations. Mais pour un acteur, c'est quand même super kiffant parce que c'est quand même beaucoup d'imagination. On s'approprie le personnage et on invente aussi. Donc il y a quand même une interaction permanente avec les acteurs. Mais je n'appuie pas juste sur la caméra. Je cadrais quand même tout le temps sur des phrases, sur des intentions, sur des émotions. Voilà, c'était interactif et c'est relâché. C'est directif et en même temps, c'est souple. C'est un cinéma qui va chercher son patrimoine sur les séries B, les films d'action, le spectacle, le divertissement, la comédie, qui ne sont pas des genres nobles aujourd'hui pour les gens qui financent le cinéma. Et encore moins quand ils sont issus d'une population, d'une classe sociale qui est un petit peu exclue de cette oligarchie cinématographique. Si à un moment le cinéma traite de la banlieue, il doit l'être fait soit par des banlieusards qui se caricaturent et qui sont dans le fantasme, soit par des bourgeois. Puisqu'il faut appeler les choses comme ça, même si ça paraît réducteur, mais c'est une réalité en tout cas de ce que je connais, qui sont dans le fantasme et la fascination pour les clichés et les stéréotypes. On les connaît et pas besoin de faire de dessin sur les tournantes et les pitbulls et les casquettes à l'envers. Nous, ce qu'on essaye de développer dans cette culture populaire, c'est un langage, une façon de parler, un argot, un verlan, le javanais, des choses comme ça. Une musique, la funk, la soul qu'il y a dans tous les films et les pièces de théâtre et tout ce qu'on a produit au sein d'Alakis. C'est extrêmement important dans notre culture et dans notre patrimoine, qui a d'ailleurs donné naissance après plus tard au hip-hop, au rap et tout ça. Plus, plus de volume. Plus, plus t'as qu'une baguette, referme ta braguette, fais pas ta coquette, comme ça qu'on fait sans son rôle et ma jaquette, tu connais ta imaginez, en train d'improviser, cesse de t'archiverser, en train de balancer ta tonneté, de haut en bas, de gauche à droite, ressent tes pattes, ton palant laisse, rien à battre, le son de nade, non rien de naz, sur le son écoute les fans, man, les putains d'phrases, pourquoi tu gazes ? MC, pas d'paraphrases, en commun, les métaphores, les comparaisons, en toutes saisons, fais ça MC, une putain d'bonne moisson, ma potion, ma passion, passons, je sais que tu kiffes, tu bouges ta main, vas-y les lyrics si tu snipes, ok, avec négrocentrique, sur la rythmique, même rhétorique, tu vois, parfois poétique, parfois c'est tragique, parfois on se plante, parfois y'en a qui commandent, y'en a qui veulent me commande, mise à l'amende, tu connais, reconnais, la poisse abonnée, on est là, vas-y fuck, tous ces gros bonnets, c'est déconné, hey, tu vois que je t'ai pas sonné les cloches, je bouge ta tête de linotte, non pas d'antidote, fuck top, tu vois que je taffe mon rap, MC à la Diora, fais ça MC, hey, ça peut râle, le bras, on est là, etc. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn le film Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn le film ça fait Brooklyn, Brooklyn, ça fait Brooklyn Tu peux gérer genre Brooklyn, comme ma gueule chante Ça fait Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn Kick, 5 à Dassault, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2